Bonjour, cette vidéo s'intéresse à la notion d'année-lumière. Quand on parle d'année-lumière, il faut bien comprendre que l'on parle d'une distance. Même si son nom ne l'indique pas, l'année-lumière est une distance, et c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Pour cela, pour avoir une notion de l'idée de la distance parcourue, on va devoir utiliser la vitesse de la lumière, que vous pouvez voir ici. Cette vitesse est de 3 x 10 puissance 8 mètres par seconde, ou 300 000 kilomètres par seconde. Ce sont des valeurs que vous devez connaître. Si on regarde maintenant ce qu'il se passe en une année, puisqu'on sait qu'en une seconde, la lumière parcourt 3 x 10 puissance 8 mètres, et qu'un an représente 365 jours, chacun possédant 24 heures, et dans chaque heure, il y a 3600 secondes. On a donc un total de secondes dans une année de 365 x 24 x 3600. Si l'on multiplie cette durée par la distance parcourue en une seconde, 3 x 10 puissance 8, on va trouver que la distance parcourue en un an par la lumière est de 9,5 x 10 puissance 15 mètres. Cette valeur-là n'est pas à apprendre par cœur, par contre, il faut savoir la retrouver en faisant ce simple calcul. Alors, une fois qu'on a cette notion d'année-lumière, plusieurs choses peuvent nous être demandées. Par exemple, on peut calculer une distance en mètres ou en kilomètres à partir d'un nombre d'années-lumière, ou alors, à partir d'un nombre de kilomètres, déterminer la distance en année-lumière. C'est donc ce que nous allons faire dans les étapes suivantes. Cherchons à calculer une distance connaissant le nombre d'années-lumière. Ici, 3,8 années-lumière. Comme nous l'avons vu précédemment, une année-lumière, c'est 9,5 x 10 puissance 15 mètres. S'il y a donc 3,8 années-lumière, il suffira de multiplier 3,8 par 9,5 x 10 puissance 15 afin de calculer la distance en mètres. Donc ici, 3,8 x 9,5 x 10 puissance 15, ce qui nous donne 3,61 x 10 puissance 16 mètres. Attention de ne pas oublier l'unité à chaque fois. Passons maintenant au deuxième cas de figure. On nous donne la distance et on cherche le nombre d'années-lumière. Donc cette fois, par exemple, la distance, c'est 25 x 10 puissance 20 mètres. On sait qu'une année-lumière représente 9,5 x 10 puissance 15 mètres. Si l'on place tout simplement ici la distance en mètres en dessous de celle-ci, on se retrouve tout simplement avec un produit en croix, une proportionnalité, et il suffit donc de trouver le nombre d'années-lumière. Ce qui fait donc 25 x 10 puissance 20 multiplié par 1 divisé par 9,5 x 10 puissance 15. Ce qui va donc nous donner comme résultat 263 157 années-lumière. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit d'utiliser cette conversion, de comprendre qu'une année-lumière, c'est une distance parcourue, et on retrouve facilement par le calcul que cette distance correspond à 9,5 x 10 puissance 15 mètres. Voilà. A vous de le mettre en pratique maintenant sur quelques exemples. Donc, effectuer ces quelques conversions, vous arrêterez la vidéo, et je chercherai vos résultats, j'afficherai ensuite les réponses. Je tire particulièrement votre attention sur le dernier, celui-ci, puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, on a des kilomètres et non pas des mètres. Donc, attention lorsque vous utilisez la notion d'année-lumière ici, de soit mettre celui-ci en mètres, soit de mettre la définition de la distance de l'année-lumière en kilomètres avant de faire votre calcul. Voilà, c'est à vous. Voilà donc pour les résultats. Il suffit ici de prendre la distance donnée en mètres et de la diviser par la distance d'une année-lumière, ce qui nous donne, dans ce cas-là, 133 années-lumière. De même, si l'on prend 130 années-lumière, connaissant le nombre d'années-lumière, il suffit de multiplier par la valeur d'une année-lumière, 9,5 x 10 puissance 15 mètres, et on trouve 9,235 x 10 puissance 18 mètres. Et enfin, ce dernier exemple, 124 x 10 puissance 30 km, on doit bien le mettre en mètres, donc cela rajoute une puissance 3, en remplaçant le kilomètre ici, comme on l'a déjà vu dans les conversions, par 10 puissance 3 mètres. Et ensuite, en divisant par 9,5 x 10 puissance moins 15, on trouve le nombre d'années-lumière. Ce calcul étant bien sûr théorique, puisque vous voyez qu'ici, on trouve un nombre d'années-lumière qui est supérieur à l'âge de l'univers, ce qui est totalement impossible, puisque l'univers, je vous le rappelle, a à peu près 15 milliards d'années, et ici, on est à quelque chose qui a une puissance de 10, 10 puissance 9 supérieure au début de l'univers, ce qui est totalement impossible. Donc, c'était un pur exemple, mais concrètement, ce n'est pas possible. Voilà. J'espère que vous avez bien compris, et à vous de vous entraîner sur d'autres valeurs, vous en trouverez dans votre livre, ou sur internet, comme vous voulez, de manière à ce que vous maîtrisiez bien ce passage de l'un à l'autre.